bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire découvrir une application que vous pouvez installer sur vos tablettes ou vos téléphones qui va vous permettre d'obtenir des livres photos à partir des photos que vous avez pris avec ces appareils vous avez le droit avec cette application un livre photo gratuit par mois donc c'est plutôt une bonne affaire vous n'aurez jusqu'à payer les frais de livraison de ce livre pour cela je vous laisse ouvrir le play store dans la barre de recherche d'en haut je vous laisse noté free prince photo books et vous pouvez lancer la recherche avec la petite loupe qui se situe en bas à droite de votre clavier l'application à télécharger est donc la première celle qui est représentée par un carré avec un livre et un papillon dedans donc je clique dessus et je peux cliquer sur installer mon application est installée je peux cliquer sur le bouton ouvrir l'application s'ouvre donc vous avez une présentation qui vous est faite si je clique sur le bouton commencer qui se situe en bas il va vous demander d'autoriser l'application photo books à accéder aux photos de votre appareil donc on va autoriser sinon il ne pourra pas visualiser les photos que vous avez sur vos téléphones ou vos tablettes le fait d'installer l'application vous avez un premier livre qui vous est offert qui est un livre premium donc la qualité est un est meilleur d'un format de 15 par 20 donc je ferme à la croix et je vais pouvoir aller chercher les photos qui vont constituer ce livre vous remarquez qu'il peut également aller chercher les photos vous avez sur google photo facebook et instagram pour pouvoir intégrer ces photos dans votre livre si je clique sur google photo il va vous demander de vous connecter à votre compte pour pouvoir relier les deux moi je vais prendre les photos qui sont sur mon appareil donc je clique sur photos par exemple échantillon d'image mes photos apparaissent je peux faire tout sélectionner si je veux prendre toutes les photos d'un coup ou sinon vous cliquez sur les photos que vous souhaitez ajouter à votre livre donc je vais en prendre quelques unes une fois que j'ai fait ma sélection je peux faire suivant il va vous demander comment vous voulez que vos photos apparaissent dans votre livre est ce que vous souhaitez qu'elles apparaissent par ordre chronologique ou par ordre de sélection alors l'ordre de sélection c'est l'ordre dans lequel vous avez cliqué sur vos photos moi je vais prendre un ordre chronologique vous avez une première présentation donc qui vous dit pour appuyer pour fermer votre livre il est enregistré au fur et à mesure donc si vous fermez l'application il n'y a pas de risque de perdre votre travail ils vous disent que vous pouvez appuyer deux fois sur la photo pour ajuster l'image à votre page vous pouvez ajouter ou supprimer des pages et vous pouvez changer la couleur de fond de votre livre donc je vais cliquer n'importe où pour accéder à mon livre au niveau de votre livre donc vous avez la couverture et après je peux tourner les pages et je remarque qu'il m'a positionné une photo par page si je vais sur organiser vous retrouvez toutes les pages qui vont constituer votre livre donc si vous descendez et vous les met au fur et à mesure si je veux changer l'ordre d'apparition des photos par exemple la rose je voudrais qu'elle vienne en page 3 et la photo de la page 3 je la veux sur notre page je clique dessus je reste appuyé et je vais faire glisser cette page il faut bien que la photo qui était présente précédemment se mette à un autre endroit et à ce moment là je peux lâcher mon doigt de l'écran et vous voyez qu'on a bien interverti les pages si je positionne cette rose sur l'autre page vous voyez qui m'a séparé ma page avec deux emplacements de photos une fois que j'ai fait l'ordre qui m'intéressait je peux cliquer en haut sur organiser les pages et je reviens à la phase de conception nous en avons terminé pour aujourd'hui sur la phase de conception de notre livre dans la prochaine vidéo nous allons voir comment mettre en forme ces différentes pages je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et à bientôt donc on 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 Sous-titrage FR ?